Et aujourd'hui, nous allons parler crop circle et pas avec n'importe qui, avec Francine Bleck. Madame Bleck, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur notre antenne, nous sommes ravis de vous recevoir pour nous parler des crop circles ou plus exactement pour remettre à niveau tout le monde sur le sujet, car vous le maîtrisez parfaitement. Alors, plutôt que de dire n'importe quoi, je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, je me présente, je suis, mon nom est Francine Bleck et j'habite l'Angleterre depuis 1900, ça fait plusieurs années, 1970. Et je suis originaire du Québec, je suis née à Montréal, j'ai fait mes études à Montréal. Et je suis venue en Angleterre pour étudier l'ancienne connaissance, les cercles de bière, Stonehenge, tout ça m'a toujours très, très intéressée. Et j'ai découvert les crop circles en 1987 lorsque j'habitais à Londres. Et avec ma famille, éventuellement, on a décidé en 92 de déménager dans le Wiltshire, qui est l'endroit le plus actif pour les crop circles du monde entier, c'est le centre. Et depuis 92 que j'habite cette région et que j'étudie ce sujet constamment, et je suis à la tête d'un groupe d'études depuis 1995. Donc, je suis complètement immersée dans le sujet. Qu'est-ce qui vous a intriguée dans ces crop circles ? C'est l'énergie qu'ils dégagent ou d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils sont réalisés ou par qui ? C'est tellement un sujet énorme et c'est un sujet qui vraiment a besoin d'être, comment dirais-je, de montrer les photos parce que c'est visuel, c'est un phénomène visuel qui est toujours à base d'images. Donc, le concept même est quelque chose qui fascine parce qu'en fait, ce sont des dessins énormes, très complexes, qui sont faits à partir de symboles, qui nous apparaissent comme ça dans les champs sans que personne ne voit jamais rien. Et on en a eu tellement, on en a répertorié des milliers pendant plusieurs années. Depuis 1980, on a des milliers dans les, comment dit-on en français, les databases. Dans les bases de données. Oui, les bases de données, on en a, on peut accéder 6 000. Donc, c'est un phénomène très intense, très mystérieux, impossible à élucider. On est vraiment en face de quelque chose d'incongru qui n'est pas logique. On est plutôt dans l'irrationnel. On fait face à un sujet qui demande beaucoup de rigueur, comme toujours quand on se trouve devant quelque chose d'inexplicable, il faut de la rigueur. C'est certain, en partant, il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Mais c'est un phénomène, un phénomène très fascinant. Alors, j'appelle ça la science-fiction pour vrai. Voilà. J'imagine, donc vous vous intéressez au sujet depuis 1987. J'imagine, et pour parler des choses qui fâchent dès le début, que ça a dû être très difficile, les années avançant, de vraiment travailler sur le sujet, parce que sont apparus, comme à chaque fois, lorsqu'un sujet devient populaire, là, pour le coup, ce sont les crop makers, les faiseurs de crop, les faux crop circles. C'est-à-dire qu'au début des années 80 jusqu'en 91, il n'y avait jamais parlé, personne ne pensait jamais que ça pouvait être fait à main d'homme. Ça, c'est une chose qui a été inventée en 91, quand le phénomène a commencé à évoluer d'une façon qui était imprévisible. Au début, il n'était pas question que ce soit fait de main d'homme. Tout le monde était... Parce que d'abord, très tôt, on s'est rendu compte que les plantes sont complètement modifiées. Ça se voit même à l'œil nu. Et dès les années 80, les chercheurs ont commencé à... Moi, j'ai commencé à m'intéresser en 87, mais vraiment, il y avait d'autres personnes devant moi qui ont pris beaucoup d'échantillons de plantes et de terre et qui, tout de suite, se sont mis à faire analyser. Et on voit très bien que la plante a été soumise à un processus très, très puissant qui l'a carrément changé sa composition. Et c'est visible à l'œil nu, mais dans un laboratoire, sous un microscope, c'est encore beaucoup plus évident. Et la terre aussi démontre qu'elle a été surchauffée. Donc, ce qu'on m'a expliqué, les scientifiques m'ont expliqué, c'est comme si cet endroit avait été foudroyé par une énergie aussi puissante que la foudre. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas des choses que quelqu'un peut partir avec une planche puis s'amuser à faire ça la nuit, dans la noirceur. Ce n'est pas quelque chose qui soit faisable à la main. Et on voit très bien l'effet sur les plantes, même à l'œil nu quand on va les visiter. Donc, c'est des choses que des personnes peuvent s'imaginer qui ne connaissent pas vraiment le sujet, voyez-vous. Alors, Francine Bleck, vous êtes habituée, habituée à donner des conférences. C'est d'ailleurs sous ce modèle que va se dérouler cette émission qui va durer environ deux heures. Effectivement, vous n'avez pas la possibilité, comme nous sommes à la radio, de montrer aux auditeurs les crop circles dont vous allez nous parler. Donc, nous leur demanderons de faire un effort d'imagination d'aller sur Internet après l'émission pour voir ce dont vous parliez. Et nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui car vraiment, on va pouvoir reprendre l'histoire des crop circles à la base et vous allez pouvoir nous donner, pas tout évidemment, deux heures c'est trop court, mais en tout cas, quelques hypothèses de travail, la manière dont vous appréhendez les choses, comment est-ce que vous voyez le phénomène crop circle et donc son histoire en général. Je vais donc, moi, couper mon micro en quelque sorte, vous écouter et intervenir de temps en temps pour vous poser des questions et je vous laisse donc débuter comme vous débuteriez une conférence face à un public. Oui, mais c'est toujours bien de demander des questions parce que... J'en aurai, ne vous inquiétez pas, j'en aurai plein. Il n'y a aucun problème, j'aurai plein de questions. D'accord. Bon, mais alors, j'ai déjà commencé à expliquer au début. D'ailleurs, ça a été... Les gens sont un peu, comment dirais-je, confus au sujet de la date du début de ce phénomène et la plupart des personnes s'imaginent que ça a commencé en 1980. Ce n'est pas exact. Le phénomène a existé avant notre époque, mais ce qui s'est passé en 1980, c'est que ce sont les études du sujet qui ont commencé dans les années 70 et même 60 et même pendant les années 20 et tout ça, ça remonte dans l'histoire. On a beaucoup, beaucoup de matériel là-dessus, beaucoup d'informations là-dessus, qu'il y a eu des corps au cours de l'histoire. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous commençons à... nous avons commencé à les étudier d'une façon sérieuse et scientifique. Autrefois, il y avait beaucoup de superstitions là-dessus, beaucoup de peurs, beaucoup de... C'était attribué aux sorcières ou c'était attribué aux démons ou des choses comme ça. Donc, il y avait, dépendant de la conscience des gens, dépendant de leur façon de voir les choses, de leur croyance, les gens attribuent à ce qu'ils ne connaissent pas, ils déversent leur croyance dessus, à partir de leur croyance. Donc, au cours des siècles, ça a été toujours difficile. L'inconnu est toujours difficile. Bien sûr. Mais en 1920, était-il aussi subtil, était-il aussi travaillé ? Parce qu'on a l'impression, les années passant, qu'ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus spectaculaires. Oui, c'est vrai. C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de photos des années passées. Par ailleurs, en Angleterre, il y a un professeur qui s'appelle Professeur Plot, un académique, qui habitait à Oxford, qui travaillait à l'Université d'Oxford, et qui a écrit un livre sur les effets, sur l'histoire de cette région. Et il disait, lui, qu'il parle des corps psychos. Le problème, c'est que ça ne s'appelait pas comme ça, mais il parle de dessins imprimés sur le sol, sur les plantes. Et lui pensait que c'était fait par des trompettes qui sortaient de l'éther. Et les dessins qui ont été faits, ça démontre une trompette qui souffle et qui crée un cercle. Mais il y a certains de ces trompettes qui sont carrés, un carré à l'intérieur d'un cercle, ce qui démontre que les dessins n'étaient peut-être pas aussi simples qu'on pense. On ne sait pas vraiment de quoi ils avaient l'air, voyez-vous. Mais on peut s'imaginer, d'après son interprétation, qu'il y avait des dessins plus complexes qu'on pourrait penser. À partir des années 80, c'était surtout des cercles simples. Mais à cette époque, tout le monde ne les trouvait pas simples, voyez-vous. C'est toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et même dans les années 80, les gens étaient éblouis par la beauté de ces dessins, qui étaient très souples. Parfois, c'était une combinaison de cercles, d'anneaux et tout ça, qui étaient toujours très beaux et toujours plus loin que ce qu'ils pouvaient imaginer. Est-ce que ces dessins, ces cercles, ces figures étaient toujours dans le même type de culture ? Je veux dire, maïs, blé... Non, on en trouve partout, dans n'importe quoi. D'accord. N'importe quelle culture. J'en ai vu dans les fèves, des champs de carottes. N'importe quelle culture, des légumes, de la terre, de l'herbe, des fleurs sauvages. Dans la bruyère, c'était trouvé dans la bruyère en Écosse. On en a trouvé dans la fougère. Au-dessus des arbres au Canada, sur la cime des arbres. Ou même les forêts, les arbres le même pliés à 90 degrés. Ça a été vu, ça, en Hollande en particulier. Dans la neige, on a des dessins sur la glace, des fonds de glace. C'est n'importe quoi qui peut prendre une impression, peut avoir de ces dessins géométriques. Des arbres pliés. Oui. Pliés, non pas cassés, pliés. Non, pas du tout. Il n'y a rien, c'est jamais cassé. Les plantes ne sont jamais abîmées. Et pour les arbres, c'est plus étonnant, tout de même. Ah bien, c'est sûr. Mais c'est aussi très étonnant pour le maïs. Oui. Parce que le maïs, c'est pas évident, aller plier un maïs à 90 degrés sans le casser, parce que c'est cassant. J'étais au Brésil au mois de novembre et dans la région, tout près de la région où je me trouvais, je donnais des conférences, on en a eu un dessin dans la canne à sucre. C'est pas évident, plier une canne à sucre non plus. C'est très raide, la même chose que le maïs. Et les arbres, c'est sûr que c'est encore plus impressionnant, mais les arbres sont pliés exactement comme le blé. Il n'y a aucune différence. Sauf que c'est plus raide. C'est évidemment indifférent. C'est plus dur et c'est plus gros. Mais l'effet sur la plante est la même que l'effet sur les blés. On les repère plus qu'auparavant parce que, bien sûr, les outils sont plus nombreux. On les repère plus qu'avant? Oui, on voit plus de crop circles car les outils de photos prises du ciel sont plus nombreux qu'auparavant, j'imagine. Pour voir un crop circle sur la cime des arbres, où il faut passer dans le coin ou sinon il faut avoir une photo aérienne du lieu. Oui, c'est certain, c'est certain. On en manque beaucoup. Même ici, on manque parfois certains dessins qu'on n'a pas pu photographier. Les gens ont été coupés avant qu'on s'en soit rendus compte. Donc, on n'a pas tous... On pourrait faire beaucoup plus, surtout dans les pays en dehors de l'Angleterre. En Angleterre, nous sommes assez bien organisés. Mais dans certains pays comme le Brésil, par exemple, ils n'ont pas pu prendre de photos aériennes, voyez-vous. C'est juste des photos au niveau du sol. Hum, d'accord. Mais je pense que c'est plus nombreux qu'avant. Je pense qu'il y en a plus qu'avant. Je pense effectivement que le phénomène va en s'accentuant et qu'il y en a de plus en plus et qu'ils sont de plus en plus complexes. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est une tendance qu'on remarque qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que d'année en année, il y en a... C'est-à-dire que l'année passée, on en a eu énormément, mais ça change, ça fluctue, il y a des fluctuations. Mais en général, moi, je trouve que le phénomène devient de plus en plus intense, de plus en plus insistant et de plus en plus complexe. De plus en plus complexe, mais en même temps, est-ce qu'il devient... J'anticipe un peu sur la fin de l'émission, mais tant pis. Est-ce qu'il devient quand même un peu plus parlant, un peu plus représentatif de ce que pourrait être un message ou un signal ? Il y a toujours été parlant. Il y a toujours été parlant, mais voyez-vous, puisque c'est un langage symbolique, et c'est ce qui m'a attirée dans ce phénomène, c'est qu'il y a un côté symbolique. J'ai toujours été attirée par les symboles et en particulier par l'ancienne connaissance. C'était une des raisons que je suis venue en Europe et que je suis venue en Angleterre à cause de Stonehenge et tous les anciens monuments. L'ancienne connaissance m'a toujours parlé. Et donc, c'est à partir de ça, quand j'ai vu le dessin, c'est ça qui m'a attirée, parce que j'ai reconnu le symbole dans les dessins. Et c'est-à-dire que je ne reconnais pas tous les symboles, mais c'est mon point d'entrée. Dans les années 80, des cercles simples, ou des cercles à anneaux, ou des cercles qu'on appelle la croix celtique, ce sont des symboles complexes et très profonds. Ce n'est pas parce qu'ils sont simples qu'ils ne sont pas profonds. Et c'est un peu, moi, je pense, comme apprendre un alphabet. On nous a appris l'alphabet des symboles. Et là, maintenant, c'est plus combiné ensemble. Et donc, ça nous donne plus de phrases que de lettres, voyez-vous. On apprend à parler un langage symbolique. Et c'est différent de ce que nous connaissons normalement, voyez-vous. Mais pour apprendre un langage, si je ne me trompe pas, Francine Blais, qu'il faut avoir un référent pour savoir ce que représente tel symbole par rapport à tel élément que nous connaissons, telle tonalité que nous connaissons. Est-ce qu'il y a des référents liés au crop circle? Une pierre de rosette, je ne sais pas. Oui, le référent, c'est l'ancienne connaissance. Les symboles sont encore connus, heureusement. Et on a encore des traditions qui connaissent les symboles. Et évidemment, les crop circles ne nous donnent rien pour rien. Il faut faire des efforts. Voyez-vous, ce sont des invitations. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à vouloir savoir ce que ça veut dire. Mais ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire, il faut qu'ils fassent de la recherche. C'est un peu comme les maîtres zen ou les maîtres de tai chi. On n'a rien pour rien. Ils vont nous donner, ils vont nous apprendre du début. Mais il faut faire des efforts. Il faut faire de la recherche. Il faut penser. Il faut réfléchir. Il faut s'approfondir. Et petit à petit, ça nous devient plus familier. Et on commence à comprendre ce que ça veut dire. Mais ils ont commencé par la base. Et la base, toujours dans les symboles, c'est le cercle. Donc, en partant, on est parti du début par le cercle. Et là, ça a continué à évoluer au cours des années. Pour vous, l'étude des crop circles s'apparente à une quête initiatique? Oui, je pense. Je pense que c'est initiatique, oui. C'est un chemin initiatique, tout à fait, d'après moi. Il faut aller à l'intérieur de soi. Les symboles, ce n'est pas comme apprendre des choses comme des perroquets. Ça ne donne rien. Il faut apprendre à les comprendre de l'intérieur. Et une fois qu'on les comprend de l'intérieur, Tout de suite, on reçoit le message. Mais c'est un entraînement qu'on appelle spirituel, c'est-à-dire qui ramène à l'esprit, qui est un chemin initiatique. Ce qui amène une réponse intérieure, n'est-ce pas un peu frustrant de ne pas pouvoir donner de réponse plus visible? C'est profond. C'est un phénomène profond. Ce n'est pas superficiel. On est habitué à aller, on va Google, et puis on met quelque chose dans notre ordinateur, on tape sur notre ordinateur, et puis tout de suite, ça nous donne la réponse. Ce n'est pas comme ça. C'est un phénomène qui est plutôt à l'ancienne, de la façon que les anciens fonctionnaient. On apprend de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Donc, il faut réfléchir, aller en soi-même, ressentir, et petit à petit, les portes s'ouvrent. On comprend. C'est un alphabet. C'est un alphabet symbolique. Et ça fait 2000 ans qu'on a perdu cet alphabet. Vous savez, depuis les Romains, nous sommes passés du symbole à l'écriture alphabétique, et ce n'est pas la même chose. C'est un symbole symbolique. C'est un symbole qui s'adresse à l'esprit, pas à l'intellect. C'est ça la différence. Ça ne s'adresse pas à l'intellect. Quoique, il faut se servir de notre intellect pour le comprendre. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Si, si, tout à fait. Tout à fait. Je vous ai interrompu tout à l'heure. On est parti sur d'autres pistes, mais nous en étions donc à la mise au grand jour des crop circles à la fin des années 80, 91 environ. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire. Il y a plusieurs aspects, beaucoup, beaucoup d'aspects sur les crop circles. Il y a un aspect, moi au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé que c'était ici pour réénergiser la planète, parce qu'il y a énormément d'énergie dans ses dessins. Et ça va toujours s'installer sur des points énergétiques très puissants, sur des lignes d'énergie. Et donc, j'ai pensé que c'était pour réénergiser la Terre, que ça n'avait rien à voir avec nous. Mais ceux qui sont intéressés à ce sujet, qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet, qui ont commencé à le suivre et à l'étudier, mais de plus en plus en profondeur, se sont rendus compte qu'il y a une interaction avec nous et le phénomène. Et donc, le phénomène a commencé à évoluer. Pas nécessairement parce que nous sommes intéressés. Ça a l'air, c'est parfumé peut-être, mais tout le monde va vous dire la même chose. On sent que plus on s'intéresse dans ce qui nous est donné, plus le phénomène évolue. C'est en fait comme des professeurs. Vous allez à l'école maternelle, plus vous faites des progrès, pour des progrès, plus ils vont vous donner des choses de plus en plus avancées. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'on soit à l'école ou n'importe quoi, c'est cette façon qu'on apprend. On commence par des choses simples, on apprend l'alphabet, ensuite on nous passe à des petits textes, ensuite on nous donne un livre plus compliqué, et finalement on lit des choses, des traités philosophiques. C'est la même chose. Ça voudrait dire, si je vous entends bien, que ceux ou la raison pour laquelle ces crop circles existent savent que vous vous y intéressez, que vous avez avancé de tel niveau ou à tel degré dans la compréhension. Comme je dirais, tous ceux qui participent à ces études, et je ne suis pas la seule, nous sommes plusieurs, ont cette impression qu'on suit un train de pensée. Un train de pensée nous est donné. Et ce train de pensée évolue d'année en année. Donc il y a une progression dans les dessins. Un dessin, un symbole nous est donné, et là il va y avoir une progression. Ça a commencé vers des cercles très simples. Ensuite il y a des anneaux qui se sont ajoutés. Ensuite il y a une croix celtique qui est apparue, qui nous a donné un dessin géométrique de croix celtique. Donc on passe dans le carré, etc. Donc c'est un langage symbolique qui est en fait, je dirais que les années 80 étaient tout simplement une année où on nous donnait l'alphabet. Et à partir de 91, on a commencé à faire des phrases. Prenez-vous? On les voit tous comme ça. On les lit tous comme ça. On voit tous la même, on a tous la même impression, on a tous la même signification. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour les gens d'accepter, de comprendre, mais c'est ce que nous vivons nous. C'est que le phénomène évolue à notre mesure, exactement comme les professeurs nous enseignent à notre mesure. Parce que s'ils nous donnent des choses trop avancées, on ne comprend rien. Puis sans avoir appris l'alphabet, on ne peut pas les lire. Donc c'est exactement le même système. On sent, nous, que c'est comme une école dans les champs. C'est une université dans les champs. Alors, une phrase, un crop circle ou plusieurs crop circles pour un texte cohérent? Pas nécessairement. Non, moi, je dirais que chaque crop circle est en fait un enseignement complet. Et on peut toujours l'approfondir, on vient par bout. Mais l'année prochaine, ils vont nous donner quelque chose sur le même thème. Ils vont ouvrir d'autres portes qu'on n'aurait jamais pu imaginer, voyez-vous. Donc, chaque cercle se suffit, chaque dessin se suffit, mais pourtant, ils évoluent. Et c'est toujours surprenant parce qu'il n'y a pas personne que je connaisse. Et il y a des gens qui s'intéressent de tous les domaines, du domaine scientifique, du domaine ancienne connaissance. Il y a un maître chinois du Tao qui vient ici et reconnaît sa connaissance. Ils ont tous cette même impression que ça évolue de plus en plus en profondeur, que ça ouvre énormément, que ça continue l'exploration du même symbole. Mais il n'y a personne qui peut s'imaginer aller plus loin que ce qu'on nous a donné, voyez-vous. Mais alors, il y a des crop circles... Vous voyez-y, à côté d'un lieu où vous donniez une conférence, comment être sûr de ne pas louper un message ou une direction à prendre ou un indice ? Eh bien, on en loupe tout le temps. Oui, ça doit être compliqué. On ne peut pas, on ne peut pas. Il y en a des centaines, des centaines. Cette année, juste dans la petite région où nous sommes, qui est 15 000, je ne sais pas moi, 1 000, ce que ça vaut, c'est disons 22 kilomètres de périmètre. Et dans ce petit territoire, on en a eu 80. 80! Un à côté de l'autre, parfois, un champ à côté de l'autre. Même quatre, il y a un champ qui en a eu quatre pendant l'été. Donc, c'est très intense et c'est difficile pour nous de tous les photographier. Voyez-vous, on sait où ils viennent. Il y a énormément de gens qui viennent ici, dans le Wanchard, par centaines. Et les champs sont surveillés presque tous les soirs. Il y a du monde partout qui surveille. On ne voit jamais rien. Et pourtant, ils continuent à arriver un peu partout. On les voit deux ou trois par jour, parfois. Donc, c'est très, très intense comme phénomène. Alors, années 80, j'essaie de rester un petit peu dans la chronologie. Années 80, donc, en quelque sorte, l'alphabet qui permettra de comprendre mieux. Et à partir du début des années 90, là, des véritables messages. Alors, je voudrais juste faire un arrêt, un focus sur les crop circles les plus connus par le public. Ceux qui marquent le plus. Il y a eu, notamment, celui représentant une tête avec un disque. Qu'est-ce que ça peut être que cela... Qu'est-ce que ça représente, ça, pour vous ? Quand on regarde l'ampleur du sujet, on se rend compte qu'il y en a des milliers. Et au cours des années, si on les met ensemble, on peut les mettre en catégorie. Donc, les années 80, c'est surtout des cercles, des cercles simples, des croix celtiques. La quadrature du cercle était très forte aussi pendant les années 80. Et c'est très, très, très fascinant. Et en 1991, on a commencé à voir des symboles spirituels. La Kabbalah, la Kabbalah. Beaucoup, énormément de symboles anciens préconnus. Donc, on peut les mettre en catégorie. Les serpents, les scorpions, etc. Et donc, ce sont là nos références, voyez-vous. Donc, quand on prend le symbole du serpent, c'est un symbole qui était très important autrefois. On a eu des... sur l'ADN aussi, énormément. Donc, on a des lignées de symboles. Le dessin que vous me parliez, qui a trait aux vies extraterrestres. On en a eu trois qui ont eu à ce sujet. Ah, quand même trois, d'accord. Oui, trois qui sont apparues. Et ça a fait tellement de remous, ça a causé tellement de problèmes et de toutes sortes de choses. C'est les seules qu'on a eues. J'ai l'impression que c'est une lignée qui va continuer à un moment donné. Même trois ou quatre, on a eu sur les molécules, sur la transformation des molécules. Toutes sortes de... Il y a énormément de lignées de symboles. Et dans chaque lignée, on a des centaines et des centaines. Donc, c'est un sujet qui est énorme. Et très difficile pour nous de mettre ça, de vous dire, de faire une synthèse, voyez-vous. Parce qu'il y en a tellement, puis c'est en progrès. Puis, il y a deux ou trois par jour. On n'a pas le temps de s'approfondir, puis de vous donner des réponses définitives. On est en plein flux, 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 flux. Flux continu de création de Crop Circle. Flux continu, voilà. C'est continu. Une fois que ça sera arrivé à la fin, on pourra regarder et faire le compte de ce qui s'est passé. Mais en ce moment, je peux vous dire que nous avons des lignées de symboles. Et ce disque est arrivé à... C'était en 2001, je pense. Oui, c'était en 2001, je crois, ou en 2002. Celui avec le disque, c'est 2002. Il y en a eu un à 2001, à Chilbolton. Oui, voilà, c'est ça. Et c'était la figure avec un script, écoutez. Le deuxième, l'année d'après, c'est une figure avec un disque. Et après ça, on a eu l'information sur une molécule à la base de trois, plutôt que deux ou un ADN à la base de trois. Et ça se relie ensemble parce que ça faisait partie du message. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a de l'information sur tout. Il n'y a rien qui n'a pas été touché. Rien. Tout est touché là-dedans. Il y a des gens qui viennent ici, qui nous parlent de quantum physique, qu'ils retrouvent dans les corps, d'autres qui nous disent que ça remet en question notre compréhension du temps et de l'espace, que tout est remis en question dans les corps. Ils nous donnent d'autres... Voyez-vous, c'est de l'information qui sort là, sous forme de symbole. Mais il faut les étudier. Il faut prendre la peine de les étudier. Bien sûr. C'est pour ça que nous vous avons joint, car vous les étudiez. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'ils se répondent entre eux, ces crop circles, selon vos connaissances? Est-ce que certains répondent aux autres? Non, pas d'après moi. Non, je n'ai pas cette impression. Ça répond à nos demandes, par exemple. Ça répond à nos besoins de comprendre, si je peux m'exprimer comme ça. Si on a vraiment le besoin de comprendre, un besoin profond, qui vient du niveau de l'esprit, de l'âme, et non pas de l'intellect, tout d'un coup, on trouve ce qu'on cherche dans un dessin qui vient d'arriver. Par ailleurs, si on demande quelque chose et qu'on fait un dessin, puis on le demande comme une commande qu'on fait, et ça, en général, il n'y a pas de réponse là-dessus. Mais un besoin profond, quand on cherche, disons, on commence à comprendre le symbole, puis on a besoin d'un petit peu d'encouragement, et qu'on cherche le prochain aspect, disons, la prochaine réponse, eh bien, très souvent, ça nous est donné. Et ça, c'est très surprenant. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est arrivé plusieurs fois, mais beaucoup de personnes, même du côté scientifique, il y a des scientifiques qui disaient qu'ils cherchaient pour prouver leur théorie, ils cherchaient quelque chose, et bouf, ça leur arrive dans un champ. J'aimerais justement, après une petite interruption musicale, que nous parlions du côté scientifique, de la chose et de la manière dont vous avez étudié ces crop circles. Alors, avant cette respiration musicale, Francine Bleck, je voulais vous demander, de quelle manière, avec des scientifiques, vous avez étudié ces crop circles, et comme vous me disiez précédemment, vous êtes intéressé à Stonehenge, je me demandais si vous aviez étudié les crop circles de la même manière que Stonehenge, et quels étaient les liens. Le côté scientifique, d'abord. Ceux qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet dans les années 60 étaient surtout des gens qui avaient une formation scientifique, des ingénieurs particuliers, qui voulaient vraiment comprendre quel était ce phénomène qui affectait les plantes de cette façon. Parce que la plante démontre, et on le voit, j'en ai parlé tout à l'heure, on voit à l'œil nu qu'elle a passé par un processus parce qu'elle a été affectée par une énergie très puissante qui a fait gonfler les nœuds, et qui l'a fait plier, et qui vraiment a transformé la plante, et c'est visible à l'œil nu. Et eux, ce qui les intéressait, c'était de pouvoir expliquer comment ça puisse arriver, en fait, parce que personne ne le sait comment ça arrive. Donc, ils ont fait des études sur l'effet de cette énergie sur les plantes. Plusieurs plantes ont été analysées dans les laboratoires, et la terre aussi, le sol, a été analysées. Et ça démontre que cet endroit a été soumis à une énergie tellement puissante que ça a fait gonfler les cellules, ça a chauffé les plantes de l'intérieur, et ça a transformé la composition du sol. Et pour avoir un tel effet sur la terre et sur les plantes, ça prend une... C'est aussi puissant l'énergie qui est arrivée là, le coup, comme l'espèce d'éclair qui est tombé. Et c'est aussi puissant qu'un éclair, en fait. Donc, c'est ça l'aspect physique, c'est de comprendre. Donc, on voit l'effet, mais on ne vient pas au bout de déterminer la cause. Voyez-vous? Et c'est ça les recherches qui ont été faites. D'où ça peut bien venir? On sait qu'il y a un coup, il y a comme un espèce de coup, un éclair ou un coup de force qui frappe cet endroit. Mais d'où vient-il? Et quelle sorte de force? Qui le dirige? C'est ça qui est le plus important, en fait. Mais personne ne sait d'où ça vient. Et on peut tout simplement juger l'effet que ça a eu sur la nature. On ne peut pas vraiment comprendre d'où ça vient. Donc, au cours des années, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites comme ça. Il y a eu des recherches aussi au niveau de l'énergie. Vous savez, tout le monde connaît Emoto, docteur Emoto au Japon, qui a fait du travail avec de l'eau. Et on a donc fait des expériences où on a mis de l'eau dans des petites bouteilles d'eau, dans les corps sur un cours. Et ensuite, on a pris de cette eau et la regardé sous le microscope. Et ce que nous avons découvert, c'est que lorsqu'on met ça dans un microscope très puissant, on voit des dessins énergétiques qui ressemblent au dessin du crop. En fait, on peut vraiment les identifier en regardant tout simplement l'impression énergétique dans l'eau, qui était laissée dans l'eau. Et ça, c'est très impressionnant. Ce qui veut dire que c'est un peu comme un hologramme, voyez-vous. On voit l'hologramme du dessin dans le plus petit, au niveau de l'énergie. Donc, c'est quelque chose d'énormément puissant, qui énergise les plantes, qui change, qui transforme la composition du sol. On ne sait pas d'où ça vient. Personne ne le sait. On ne peut pas résoudre ce problème. Alors, une question juste bêtement technique. Mais vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez dans un crop circle. Après étude, vous vous rendez compte que certaines molécules, ou qu'en tout cas, en visuel, avec un microscope très puissant, vous retrouviez la forme du crop circle. Est-ce que si vous prenez cette eau et que vous la mettez dans une autre quantité d'eau, est-ce que l'eau nouvelle est, on va dire, en quelque sorte, contaminée par... Ça, ce n'est pas une étude qui a été faite. C'est une bonne idée à faire, mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait. D'accord. On n'a pas pensé à faire ça. Parce que vous me parliez de réénergiser la terre. Oui. Il vaut mieux pour réénergiser la terre que cela puisse s'étendre tout autour du crop. Oui, mais le fait que ça n'a pas été étudié, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas étendu. Parce que j'ai commencé cette interview en disant que ma première impression était que ça venait ici pour réénergiser la planète. Pas nécessairement pour notre bénéfice, pas nécessairement pour nous. Mais lorsqu'on a commencé à s'intéresser, on a vu que plus on s'intéresse, plus ça évolue. Donc, il y a une interaction avec les êtres humains. Seulement lorsqu'on s'intéresse. Ceux qui ne sont pas intéressés, il n'y a pas d'interaction, voyez-vous. Ici, ça se passe ici. Je vous ai dit combien on en a eu ici. Des milliers, des milliers au cours des années. Et moi, je les vois partout. 80 dans une toute petite région. C'est énorme. Et ce ne sont pas des petites choses. C'est des très grands dessins. Et donc, je les vois partout. La plupart des gens ici, je dirais 98% des gens de cette région, n'ont jamais vu un courbe sur un cours. Ils ne l'ont pas vu. Ils n'en voient pas. Ils ne les voient pas nulle part. Même si ça arrive à côté de leur village. Pourquoi ça? C'est pourquoi ça? Comment peut-on expliquer cette chose? C'est parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et donc, ils ne regardent pas le paysage. Ils ne sont pas ouverts à regarder autour d'eux. Donc, ils ne voient rien. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on est intéressé, lorsqu'on est sur cette longueur d'onde, on les voit partout. Et non seulement ça, mais on voit l'évolution. Et l'évolution est à la mesure de notre évolution. C'est ce qu'on constate. Après, par rapport à l'étude de la Terre, qui a été frappée par... Je dis frappée, parce que je ne trouve pas d'autres termes, par cet éclair tatoueur. On ne sait pas si c'est un éclair, mais la force de cette énergie est comparable à la force d'un éclair. Et la force d'un éclair, c'est énorme. C'est la chose la plus forte sur la planète. Et ça a un pouvoir régénérateur, les éclairs. On dit que s'il n'y avait pas d'éclair sur la planète, s'il n'y avait pas d'orage électrique, il n'y aurait pas de fertilité du sol. Ça amène la fertilité dans le sol. D'accord. C'était ma question, effectivement. Et ça, je savais, moi, dans mon enfance, mes parents me disaient, après un éclair, tous les légumes poussent mieux. Ça amène de la fertilité dans le sol. Ça transforme le sol. Ça le nourrit. Et les crops sur un groupe font la même chose. Ça nourrit le sol. Et il y a des fermiers qui m'ont dit que leurs plantes poussent carrément différemment dans les endroits où il y a eu des crops. Ça nourrit, ça change la composition du sol. C'est ce qui m'a fait penser que c'était venu ici pour aider la Terre. Parce que la Terre, elle est très malade. Tout le monde le sait. Tout le monde s'en rend compte. Vous n'auriez pas un programme comme vous avez. Si vous pensez que tout allait très bien sur la planète, ça va mal. Et la Terre est très malade. Et lorsque cette énergie entre dans la Terre, ça réénergise cet endroit. Et comme c'est des endroits très spéciaux, où ça vient, les corps, c'est donc très, très, très important. S'il n'y avait pas d'humains, je pense que ça n'aurait pas d'importance. Nous sommes comme des spectateurs. Ce n'est pas pour nous, mais on peut, si on est intéressé, ça nous nourrit aussi beaucoup. Ça change notre façon de voir les choses. Ça ouvre des horizons. Mais la plupart des gens, même ici, ne sont pas conscients. Ils sont conscients, ils savent que ça se passe, le phénomène, mais ils ne le voient pas arriver. Ils ne le voient pas dans le paysage. Pour rester sur le côté scientifique encore quelques instants, parce que j'imagine que ça, ça doit énormément intéresser nos auditeurs de savoir ce que les scientifiques ont trouvé. En tout cas, les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet ont trouvé par rapport à ces épis, par rapport à cette Terre. Donc, vous avez constaté qu'il faudrait la puissance d'un éclair pour faire ce que l'on voit dans les crop circles. Que, énergétiquement, les champs étaient chargés, on va dire. En tout cas, les crop circles étaient chargés. Que la Terre était régénérée. Quelles ont été les autres études menées ? Il y en a-t-il eu d'autres, d'ailleurs ? Il y en a eu sur le niveau de l'énergie. Comme je vous le disais, en mettant de l'eau, l'eau a pris cette énergie. On la sent d'énergie. On la sent très bien. Quand on va dans un crop, on la ressent. Et ça affecte nos caméras très souvent. Et ça affecte tous les instruments sensibles, comme une boussole, par exemple. N'importe quoi comme ça qui est sensible va être souvent très affecté dans les crop circles. Donc, on a de l'évidence que ça a un effet sur les instruments électroniques. Et même physiques, même les anciennes caméras étaient affectées. sur le point mécanique. Donc, il y a une énergie qui est encore très forte, qui reste pendant des semaines et même des mois dans la région, voyez-vous. Donc, les autres études qui ont été faites, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie ? Et c'est là qu'on a vu que dans le plus petit, même au niveau de l'énergie, on revoit, on voit le dessin, voyez-vous. Et Moto fait exactement la même chose. Il transmet des émotions dans l'eau et ça crée des dessins. Donc, l'eau répond à nos pensées. C'est ce qu'on a vu quand on met de l'eau dans les corps, ça prend le dessin, ça absorbe, ça reflète le dessin. Donc, ça nous montre que dans le plus petit et contenu, le plus gros, le potentiel du plus gros, c'est le même dessin. C'est comme un hologramme. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant parce que ça a un potentiel de transformation à tous les niveaux, au niveau de l'eau, au niveau des êtres humains, au niveau de la Terre, au niveau des plantes, au niveau de la planète. Et pour moi, je pense que c'est un des buts principaux de ce phénomène. C'est de réénergiser la Terre, de réparer les dégâts qui ont été faits. Mais en même temps, ça nous donne, si on s'intéresse, ça commence à nous parler d'une façon symbolique. On va d'ailleurs y revenir au symbole. Juste une question sur les scientifiques. Y a-t-il un endroit où lire ces rapports d'expertise ? Vous pouvez aller à BLT Research. BLT Research. BLT Research. Et ça, c'est des recherches qui ont été faites par William Levengood. C'est un physiciste, un biophysiciste qui travaille aux États-Unis. Et il a fait énormément d'études là-dessus. Et plusieurs de ces rapports sont marqués sur le BLT Research.com. Très bien. Merci beaucoup pour ce lien. Mais vous me dites qu'autour de chez vous, en tout cas dans votre périmètre, il y en a énormément des crop circles. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à avoir plutôt ces crop circles dans des régions peut-être un petit peu moins fertiles ? Quand je vous parle des crop circles, je vous parle des crop circles. qui sont ici. Ma connaissance, je ne sais pas une de mes connaissances. Enfin, moi, je peux vous parler de ce qui se passe ici sur place. Ça s'est passé en Afrique. Ils ont eu aussi, il y a quelqu'un qui a fait des études sur l'Afrique, les crop circles africains. Et il y a énormément de dessins qui sont apparus, mais dans des endroits beaucoup moins fertiles qu'ici. D'accord. Et dans d'autres cultures. Mais ce n'est pas ma connaissance. Mais il y en a eu aussi dans le sable. Il y en a eu dans la terre. N'importe, comme je le disais, n'importe quoi qui prend des impressions. En Norvège, ils en ont eu dans la neige, sur la neige et dans la glace. Au Canada, la même chose. Donc, il y a plusieurs différents aspects de ce phénomène. Mais ce n'est pas vraiment ma connaissance dans les autres pays, dans les autres régions. C'est trop. On a déjà de la difficulté à fournir. Je comprends. Au tout début de ma question, je vous demandais s'il y avait un lien dans vos études avec la manière dont vous aviez travaillé sur Stonehenge. Le lien, c'est que les crop circles arrivent en général ici. En tout cas, en Angleterre, à côté des lieux sacrés. Toujours juste à côté. Donc, autour de Stonehenge, autour d'Avebury. Il y a plusieurs lieux sacrés ici que les gens ne connaissent pas beaucoup. Avebury, West Kennet, Long Barrow, Silbury. Et c'est dans les dolmens, des lignées de pierres. Beaucoup de cercles de pierres et de dolmens. Et donc, les dessins arrivent toujours à côté de ces endroits. D'année en année, on revisite toujours les mêmes endroits, voyez-vous. Ce qui est très intéressant, parce que ce ne sont pas des endroits qu'on visite beaucoup, mais à force d'y aller pour les crop, c'est sûr qu'on a commencé à s'intéresser aux anciens monuments. Et on se rend compte de la géométrie, par exemple, la location, la position, les alignements qui sont faits avec les pierres. Et tout ça, ça nous donne beaucoup de points de référence, de points de repère. Ça nous ouvre notre esprit à l'ancienne connaissance, à la connaissance de nos ancêtres qu'on a perdus. Et c'est important, ça, qu'on reconnecte avec ça. Est-ce que certains voient ces crop circles se fabriquer? Et si oui, comment? Est-ce que certains ont vu ou est-ce que vous avez vous-même des témoignages de personnes ayant assisté à la formation de crop circles? C'est extrêmement rare qu'on voit ça. C'est très, 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 très rare. Alors, on a tous vu, je me permets de vous interrompre, on a tous vu la vidéo qui a circulé sur Internet. On l'a tous vu, enfin, je pense que vous l'avez vu aussi, avec deux boules lumineuses au-dessus d'un champ qui semblaient dessiner dans un champ à un crop circle. Voilà, c'est une des hypothèses. Vous, qu'en pensez-vous et qu'en savez-vous? Eh bien, ça, c'est arrivé tout près de chez moi. Parce que j'habite dans la vallée, j'habitais, j'habitais, j'ai déménagé, je suis déménagée maintenant, mais en 1996, j'habitais dans la vallée, tout près de, qui mène à la Ville-sur-Casseau, où ça s'est passé. Et je peux vous dire que c'est un véritable film. C'était fait sur film, hein? C'est pas sur, c'est pas sur, c'est pas numérique. C'est vraiment sur l'ancien, les anciens films. Et c'est un jeune homme qui s'adonnait à aller surveiller. Et c'était une nuit où il pleuvait énormément. On a eu des inondations à cause de cette pluie. C'était une pluie terrible. Et donc, il n'a pas pu filmer pendant toute la nuit. Mais à l'aube, à l'aube, lorsque la pluie s'est arrêtée, il a filmé ses lumières, ses boules lumineuses. Moi, j'ai vu le film en entier. Ça a été coupé. Tout ce que vous avez vu, c'est coupé, ça. Il y avait beaucoup plus long. Ça dure cinq minutes et le type parlait. Et ce qu'il a vu, lui, c'est les lumières. Mais c'était tellement sombre. Parce qu'à cette heure-là, pendant la nuit, la clarté n'est pas très claire. Et donc, ce qu'il a vu, c'est les boules de lumière. Il n'a pas vraiment vu le dessin, les plantes se baisser en dessous. Il a vu ça juste quand il a regardé, quand il a regardé à la suite, voyez-vous. Ou le lendemain, il n'y avait pas vu que ça avait fait un coup sur le coup. Il avait juste vu les boules lumineuses. Et ça a duré pendant cinq minutes. Mais ceux qui ont pris le film l'ont coupé pour ne nous montrer que quelques secondes. Donc, dans notre site, vous irez voir quand il va être sorti. J'ai mis mon témoignage. J'explique ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. C'est un film. C'est véridique. C'est arrivé. C'est une évidence extraordinaire. Et c'est sûr que les corps sur le coup sont liés à un phénomène lumineux. Il y a souvent des flashs de lumière, des boules de lumière, des faisceaux lumineux. C'est tellement curieux. C'est très rare qu'on les voit parce qu'on n'est jamais à la bonne place au bon moment. Mais même si ça arrive à la bonne place au bon moment, on ne voit pas parce que c'est souvent en arrière de nous ou juste de l'autre côté où il y a de la brume. C'est un phénomène qui est très difficile à surprendre, à prendre sur le fait. Mais c'est arrivé deux fois. On a eu ce film en 85, en 96, qui est vraiment un film, c'est véridique. Il a été très désabusé, ce film. Des banques qu'on lui a mangé. Mais je connais les personnes. J'ai vu le film en entier. J'étais présente. C'est arrivé tout près de chez moi. Je connais les conditions météoriques. Il n'y a pas personne qui aurait pu rester dehors plus que deux ou trois minutes. Ça tombait de rue. Et c'était impossible d'aller faire un dessin à la main. Ça, il faut oublier ça. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et le type a pu photographier. Malheureusement, il a donné son film. Il les a donnés aux mauvaises personnes. Ils sont partis avec. Ils l'ont coupé. Ils ont passé des fausses rumeurs. C'est très dommage. C'est vraiment une séquence qui est très précieuse. Vous voulez dire que l'original n'existe plus ? Non. L'original n'existe plus. Non. Ça a été détruit. C'est à votre connaissance le seul film ou photo qui existe sur le sujet ? Non. En 1980... L'année passée, ça a été filmé aussi. En 2007, il y a un autre film qui a été... Il y a une séquence qui a été filmée. C'est les deux seuls films à ma connaissance où on voit un corps sur un corps apparaître. Pareil. Même boules lumineuses ? Non. Ce n'étaient pas des boules lumineuses. Il y a eu un flash de lumière à 3 heures et 13. Vous savez, c'est un... Les gens s'imaginent que c'est un peu comme un film. Qu'on voit là, tout est bien organisé. On installe nos caméras. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'on ne sait jamais où ça va être. Si ça va arriver. C'est surveillé. On surveille les champs tout le temps. Mais peut-être qu'on regarde en face de nous, ça arrive en arrière. Ou ça arrive à côté. Voyez-vous, on ne le sait pas à l'avance. Donc, c'est très, très difficile d'être là sur place et de surprendre un corps qui est en train d'arriver. Et l'année passée, en 2007, il y a un homme qui s'est installé au-dessus d'une colline qui s'appelle Napp Hill. Juste au-dessus de Eastfield qui est très, très, très actif pour les corps. Et il a porté six caméras. Donc, une infrarouge. Il a installé ces caméras. Il en a laissé une dans sa voiture au cas où il pleuvrait. Et tout le reste, mais c'est tout numérique maintenant. Et donc, il a apporté aussi un chargeur pour ses batteries. Parce que les batteries, c'est comme ça qu'on dit ça, les batteries, les piles. Oui, oui, les batteries, oui. Les batteries, voilà, doivent être changées périodiquement. Et donc, il y avait un changement de batterie à 3h15. Ce qui était dû à 3h15. Il a filmé toute la nuit. Il y a des heures et des heures de film, six caméras. Vous imaginez ça, six caméras toute la nuit. Donc, c'est multiplié par six. Absolument rien. Il scannait le champ pendant toute la nuit. Il n'y a rien qui s'est passé. Sauf qu'à 3h13, il y a eu un flash de lumière très, très fort qui a illuminé toute la vallée. Le flash dure quatre millième de seconde. Même pas une seconde. C'est très rapide. C'était filmé. On le voit sur le film. C'est très, très, à peine visible. Très puissant, mais très, très rapide. Et tout de suite, ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Ils se sont mis à regarder. Mais c'était le plus noir, le moment le plus noir de la nuit. Ils ne pouvaient rien voir. Les caméras continuaient à tourner. C'est arrivé à 3h13. À 3h15, les caméras se sont arrêtées parce que les piles devaient être changées, voyez-vous. Et le temps qu'ils changent les piles a pris cinq minutes. Quand il a remis ça, quand il a regardé sur la caméra infrarouge, il a vu qu'à 3h13, un « crop immense » s'est imprimé dans le champ de Heathfield, juste en bas. C'est visible. On le voit très bien sur le film. Mais ils ne l'ont pas vu avec leurs yeux parce qu'il faisait trop noir. C'est seulement l'infrarouge qui l'a capté. Et ce film, il se promène sur Internet? Il se promène sur Internet, mais c'est encore une fois, les gens, « Ah non, c'est tout fait bon, c'est du montage. » Ce n'est pas du montage. C'est véridique. C'est sur Internet. Nous, on va le montrer sur notre site. Et puis, vous pouvez vous le procurer par nous parce que moi, j'essaie de le distribuer et que les gens le voient. C'est très impressionnant. Votre site Internet, excusez-moi, vous me parlez de votre site Internet depuis tout à l'heure. On n'a pas donné l'adresse. Notre adresse, c'est www. Ensuite, ce sont des initiales. WCCSG, ce sont les initiales de Wiltshire Crop Circle Study Group. Je suis actuellement sur la page de présentation de votre site. Et c'est donc un site qui va tourgrouper vos conférences, des informations sur les Crop Circle. D'accord. Oui, mais pour le moment, c'est plutôt minime. Mais on va montrer les deux films dont je vous parle vont être sur notre site. Et ça va être beaucoup plus... Ça fait six mois qu'on travaille dessus. Donc, on va avoir beaucoup de matériel. Mais en ce moment, on pensait que ça serait fini l'été passé au mois d'août. Mais on n'a pas encore, c'est pas encore sorti, mais d'un jour à l'autre, ça devrait sortir. Alors, vous étudiez le sujet très près, donc je vais me permettre de vous poser cette question. Entre ce premier film, celui qui a été donné aux mauvaises personnes, où nous voyons, enfin, où on voit deux boules lumineuses au-dessus d'un champ, et ce deuxième, pris récemment, où c'est un éclair blanc qui imprime dans le champ. Comment, ou peut-être que vous ne l'expliquez pas, mais pourquoi ce changement de méthode ? Est-ce que vous avez une idée sur le sujet ? Ah ben, on voit... Il y a plusieurs personnes qui ont vu des lumières. Moi-même, j'en ai vu. C'est très rare, mais j'en ai vu. Ça fait 15 ans que j'habite dans la région. J'en ai vu deux fois, très clairement. Donc, c'est très rare, parce que je suis souvent dans les champs. Je passe mon temps à étudier ce phénomène, et en plein dans la nature, pas juste à la maison. Il y a plusieurs personnes qui ont vu de ces lumières, mais on n'est pas toujours là avec une caméra. Voyez-vous, c'est rare qu'on soit là, à la bonne place, au bon moment, où il y a ces lumières qui arrivent et qu'on puisse les photographier. Oui, je comprends bien. C'était juste la différence de méthode entre le flash et des lumières blanches qui se promènent. Ce n'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Il y a, en général, un phénomène lumineux qui accompagne l'arrivée des corps. Mais ce n'est pas toujours le même phénomène lumineux. Ce n'est pas toujours un faisceau. Ce n'est pas toujours un éclair. Ce n'est pas toujours des petites lumières. Ce n'est pas toujours des petites boules. Parfois, les gens qui ont décrit... Moi, j'habitais dans la vallée, la vallée est une des plus actives, et trois fois, mon mari et moi s'est fait réveiller parce qu'il y avait une lumière éblouissante qui illuminait toute la vallée pendant quelques secondes. Donc, c'est difficile à décrire parce que ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais le même... On ne peut pas dire... C'est ça le problème avec les corps. Je ne peux pas vous dire... C'est toujours des boules lumineuses. Ce n'est pas comme ça. Une fois, c'est des boules lumineuses. D'autres fois, c'est un faisceau. D'autres fois, c'est un éclair. D'autres fois, toute la vallée est illuminée. On ne peut pas vraiment... On est dans l'inconnu. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais, en général, c'est accompagné par un phénomène lumineux. Pas toujours le même phénomène lumineux, mais de la lumière. Il y a toujours de la lumière qui arrive à un moment donné. Mais c'est très, très rapide. Vous savez, 4 millions... 4 millième de seconde, c'est pas... Si c'était 3 millième de seconde, notre oeil ne pourrait pas le capter. 4 millième, c'est le minimum pour que notre oeil puisse le capter. Donc, ce n'est même pas une seconde. C'est 4 millième de seconde. Sur le film, on le voit très bien, surtout quand c'est ralenti, ils peuvent le voir. Mais sur place, ça les a vraiment surpris parce que c'était tellement rapide qu'ils se sont sentis comme illuminés. Et tout de suite, c'était fini, voyez-vous. Tout à fait. Francine Black, je vous propose une deuxième petite respiration musicale. Merci. Aujourd'hui, notre invitée est Francine Black. Nous parlons des crop circles. Et Francine Black, donc, continuons cette émission. Alors, je vais vous demander, pour revoir cette nouvelle partie, ce nouveau chapitre, de nous donner les crops qui vous ont le plus marquées, peut-être de par leur forme, de par leur géométrie, mais aussi peut-être de par le message qui était à l'intérieur. Dans les années 80, j'habitais Londres. Et c'est en 87 que j'ai découvert par hasard, dans un journal, qui faisait une critique, qui annonçait la sortie d'un livre qui s'appelait L'évidence circulaire. Et donc, c'était une critique du livre. Et ça montrait une photo. J'ai vu cette photo, un cercle simple, qui m'a vraiment, vraiment frappée. Je n'avais jamais vu. Je ne m'imaginais pas que quelque chose comme ça puisse exister. Donc, c'était celui-là peut-être le plus important, parce que c'est lui qui m'a vraiment ouvert la porte vers cette étude. Ça m'a fascinée. J'ai senti une connexion avec. J'ai senti que c'était quelque chose que je voulais connaître plus. Et donc, dans les années 80, il y a plusieurs dessins qui nous frappaient beaucoup. Quand les croix celtiques sont arrivées, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, ça m'a de plus en plus décidé à aller vers l'ancienne connaissance, essayer de comprendre tous ces anciens symboles. Et donc, il y a cette évolution qui est passée du cercle au carré, ainsi de suite. Et en 1991, un dessin extraordinaire qui est arrivé à Barbricasso, et qu'on appelle Barbricasso 1991, en fait, et qui était un symbole de l'arbre de vie, de la cabale. Et ça, ça a complètement changé la dynamique du phénomène, parce que tous ceux qui étudiaient dans les années 80, vraiment ce qui les intéressait le plus, c'était de comprendre la mécanique en arrière de ce phénomène, d'où ça vient, qu'est-ce qui cause ça, pourquoi est-ce que ça arrive, quelles sont les forces, etc., les effets sur les plantes et tout ça. C'est très intéressant, c'est très mécanique, mais c'est du côté de la mécanique des choses qu'on doit d'abord, il y a une bonne base, mais nous, en 1991, ce qui est arrivé, c'est que ça nous a amenés dans la symbolique plutôt que dans la mécanique. Et là, c'était vraiment un ancien symbole très connu, que tout le monde a reconnu, la cabale, c'est connu, on le sait, et ça fait, c'était comme un changement de niveau, un changement carrément dramatique, parce que beaucoup des premiers chercheurs n'ont pas été capables de franchir le pont. Ils n'ont pas voulu passer d'essayer de régler le problème des corps psychos, à essayer de comprendre ce qu'ils voulaient nous dire, voyez-vous. Parce que c'était ça, dans les années 80, c'était de régler le problème des corps psychos, comprendre une fois pour toutes ce qui causait ça, et fermer la porte. Mais en 91, Bamboui-Casso nous a ouvert la porte vers la grande symbolique ancienne, la symbolique spirituelle. Ça, c'est un des plus importants pour moi et pour beaucoup de personnes dans le sujet. Il y a beaucoup de nous qui ont été amenés, la plus jeune génération, dans 91, qui a pris la relève, parce que les premiers chercheurs sont arrêtés à ce moment-là. Ils n'ont pas pu franchir ce pont. Voyez-vous, c'est un pont de perception. Ils n'ont pas été capables de le franchir, parce que l'on rentrait dans la symbolique. Et donc, c'est un des plus importants pour moi. Vous voulez dire que les crop circles sont classés, en quelque sorte, par catégorie ? Tout à fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Comme vous le disiez tout à l'heure. Une ligne de symboles, oui. Une ligne de symboles. Mais il y en a qui concernent l'être humain, il y en a d'autres qui concernent la nature, il y en a d'autres qui concernent la chimie. Il y a tout dans les crop circles. Absolument tout. Tout ce qu'on cherche, on le trouve dans les crop circles. Et c'est pour ça que c'est si intéressant. Parce que moi, ma porte d'entrée a toujours été attirée vers l'ancienne connaissance et le symbole. C'est ce que j'ai reconnu. Et c'est ce qui m'a attirée. C'était ma porte d'entrée. Il y en a d'autres qui sont intéressés par la géométrie. C'est la géométrie qui va leur donner la porte d'entrée. Tout ce qui nous intéresse se trouve dans les crop circles. Ça avance en permanence. Ça ne recule jamais. Pas de retour en arrière. C'est toujours basé sur le cercle. Donc, le cercle est la base de tout, en fait. Dans l'ancienne connaissance, le cercle et la géométrie, en fait, c'est la division du cercle. Donc, le cercle est la base de tout. Dans la physique, c'est la même chose, du côté physique. Tout vient d'un cercle. Nous sommes nés d'un petit cercle, un petit ovum, un oeuf rond circulaire qui a été activé et qui a commencé à se développer. Puis ça fait un fœtus et c'est devenu un être humain. Nous-mêmes venons d'un cercle. Tout, du côté physique et métaphysique, part d'un cercle. Et c'est la base de tout. Et les anciens expliquaient tout l'univers à partir de la division du cercle. C'est ça, la géométrie sacrée. C'est la connaissance de l'univers à partir de la division du cercle. Et les crop circles se servent de la même méthode. Ils nous transmettent une connaissance à partir de la division du cercle. C'est toujours inclus dans un cercle, un crop circle. C'est ça qui est important. On dit qu'il y a des saisons pour les crop circles. C'est souvent ce qu'on dit, en tout cas. Qu'il y a la saison 2008, la saison 2007, 2006, etc. Est-ce que vous arrivez à dégager, vous personnellement, ou ceux avec lesquels vous faites vos recherches, une intention ? Une intention générale concernant une saison ou une époque et des messages bien précis ? Oui, on voit ça. C'est sûr que chaque saison a sa personnalité à son thème. Il y a un thème chaque année. Maintenant, c'est difficile à... C'est tellement profond. Il y en a tellement, des milliers et des milliers et des milliers de ces dessins. Je vais vous donner un exemple. Au Canada, il y a quelques années, chez les Indiens, en 80... Je ne me souviens plus trop, là, de l'année, ils ont eu un corps sur un corps assez complexe qu'on appelle un pictogramme. Et ils ont été tout à fait arrêtés par ça et galvanisés. Et chaque jour, ils font des conseils de sages et ils essaient de discuter, de comprendre le symbole. Et deux, trois années plus tard, ils m'ont invité pour aller leur parler des corps sur un corps. Et le type avec lequel je faisais affaire, il m'a dit, c'est tellement difficile de comprendre ce que ce dessin veut nous dire. Ça fait trois ans qu'on travaille dessus puis on fait nos rituels, puis on fait nos prières, puis on parle à nos grands-pères et tout ça. On essaie de comprendre ce que contient ce symbole. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est très difficile. Nous, on en a un par jour. Voyez-vous? Oui. Il y en avait eu un, eux autres. Ça fait trois ans qu'ils essayaient de comprendre ce que ça voulait dire, puis ils étaient au désespoir parce qu'il y avait de la difficulté. Nous, on en a un par jour. Comment voulez-vous que je vous dise que signifie un symbole? On n'a pas le temps. Parce que chaque jour, il nous arrive un symbole comme la croix celtique, bon. La cabale. Ce n'est pas si facile que ça à comprendre, le symbole de la cabale. Après ça, on a l'ADN mitochondrial d'essayer à comprendre. Après ça, on a l'information sur les molécules. Ensuite, on a l'information sur la nature du temps, etc., etc. C'est des symboles tellement profonds qu'il faut une vie pour en comprendre un, puis on ne vient même pas à bout le comprendre comme il faut. Et nous, on en a un par jour. Je ne sais pas comment expliquer à quel point c'est difficile de dire d'une façon simple et complète ce que signifie un symbole. Parce qu'un symbole, on peut l'étudier pendant une vie. On n'arrive pas à le comprendre à fond. Est-ce qu'il change, ces symboles, selon les régions? Est-ce que les messages sont différents selon la population vers laquelle on s'exprime, ces crop circles? En fait, on appelle ça, ce ne sont pas vraiment des messages. Je dirais que ce ne sont pas nécessairement des messages, les crop circles. Ce sont plutôt des étapes compréhension, des invitations à s'ouvrir à l'étude, des invitations à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de comprendre la nature de notre univers, la nature de notre monde. Voyez-vous, parce qu'on ne comprend pas. Ce qu'on fait sur la Terre, et qu'est-ce que c'est la Terre, et tout ça, on ne comprend pas. On vit d'une façon mécanique, qu'on fait de l'argent, on essaie d'arriver, de s'occuper de la famille, tout ça. On ne prend pas le temps de réfléchir, de comprendre, qu'est-ce que je fais ici? Où j'habite, là? Qu'est-ce que c'est la Terre, là? Qu'est-ce que c'est le monde dans lequel j'habite? Qu'est-ce que c'est l'univers? Personne ne se pose ces questions. Et ce sont ces questions que les crop circles nous invitent à poser. Parce que les crop circles sont ici pour nous faire réfléchir, pour nous faire, pour nous questionner. pour nous ouvrir à une vision plus grande, plus vaste. Donc, il nous ouvre des portes. Chaque crop circle, il ouvre des portes. Mais quand on passe à travers cette porte, tout ce qu'on voit, c'est beaucoup d'autres portes. Lorsqu'on ouvre les autres portes, on voit d'autres portes. Et on va, mais plus on va, plus on approfondit, et plus notre vision s'élargit. c'est un processus de prendre conscience, de prise de conscience. Et cette prise de conscience est à partir de données, c'est sûr, mais aussi de questions. Parce que les crop circles nous font questionner les choses. comme vous me questionnez ce soir. Et les crop circles nous font questionner. Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi à cet endroit? Pourquoi juste à côté de Stonehenge? Qu'est-ce que ça veut dire, le secte? Qu'est-ce que ça veut dire, le carré? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la cabale? Qu'est-ce que... Tout ça, c'est des questions. Et plus on se pose de questions, plus on en a à sa peau... Plus nous nous posons des questions, plus nous avons de questions à nous poser. Vous savez, les sages, ils disent, ça prend une vie entière pour se rendre compte qu'on ne connaît rien. Les anciens disent tout ça, les sages. Ils vont vous dire qu'après toute une vie de recherche, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient absolument rien. Mais pour se rendre compte qu'on ne connaît rien, ils font connaître beaucoup. C'est paradoxal. Vous connaissez sûrement plusieurs théories sur l'origine des crop circles. Moi, j'en ai entendu une de la part d'une personne qui met en avant la théorie Gaïa et de messages venant de la planète elle-même. Oui. Qu'est-ce que... Que ressentez-vous par rapport à cette hypothèse? Est-ce que ça vous paraît crédible que la Terre elle-même, bénéficiant donc d'une pensée propre, souhaite avertir ceux qui sont à sa surface de certaines choses? Oui. On peut avoir beaucoup de théories. Vous savez, les théories, ce n'est pas ce qui manque sur la planète. Non, mais vous, vous étudiez tous les symboles, donc je me dis que peut-être... Oui, ma conscience, j'essaie, 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 et en tant que groupe ici, nous essayons à être, à ne pas vraiment tomber dans le panneau, d'essayer de trouver une réponse et de trouver une théorie qui clique, voyez-vous, parce que tout de suite les corps sur un cours vont s'arranger pour qu'on se rende compte que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On fait face, on est dans l'inconnu et nous sommes en train d'explorer. Le point d'origine nous est inconnu. On peut dire c'est peut-être la planète, c'est peut-être une autre planète, c'est peut-être une conscience, c'est peut-être les êtres de la nature, c'est peut-être les anges, c'est peut-être... Il y a toutes sortes de théories qui sont proposées, mais le fait est que nous ne savons pas d'où ça vient. Il n'y a personne qui sait d'où ça vient. On peut faire des conjectures. Je ne sais pas si c'est un mot français, ce conjecture. Oui, oui, oui. On peut faire des conjectures, mais nous, ce qu'on essaie, c'est plutôt de se pencher sur l'évidence. Ils existent, ils sont ici, ils refèrent à tel symbole. Qu'est-ce que ça veut dire ce symbole ? Ça veut dire telle chose. Ça, ça m'ouvre une porte. On préfère écouter le message que plutôt d'essayer de deviner qui est le messager. Et on vous dirige vers quoi, à votre avis ? On nous dirige vers nous-mêmes. On nous dirige vers nous-mêmes. On nous dirige vers notre propre âme à l'intérieur de nous. Et on essaie... Souvent, je donne cet exemple. Là, vraiment, on parle d'un niveau philosophique. Mais souvent, je donne cet exemple parce que j'essaie de mettre ça d'une façon concrète. Si nous étions une race très évoluée et que nous vivions dans l'harmonie sur une planète que nous traitions avec révérence comme un être vivant et qui nous soutient et dont nous dépendons absolument. Et si nous avions donc cette maturité d'être et que nous voyons une toute petite planète dans notre patelin autour de la galaxie qui est en train de s'auto-détruire et qui non seulement est en train de s'auto-détruire, mais qui a une technologie qui est tellement puissante qu'elle a la possibilité de détruire le système solaire et peut-être même toute la galaxie. Parce que vous savez ce qui se passe avec CERN qui sont en train d'essayer de reproduire, de refaire un Big Bang. Vous savez, c'est ce qui se passe en ce moment qu'on a une possibilité de technologie qui est extrêmement destructive. si nous étions dans une position où on voit cette petite planète qui vit d'une façon très, très violente, ils s'auto-détruisent, ils essaient de tout à fait détruire leur planète et peut-être qu'ils vont amener beaucoup d'autres planètes avec eux. Comment leur faire part de cet état de fausse? Il y a peut-être des manières plus simples que par... Il y a peut-être des manières plus simples que par des crocs cercles. Atterrir sur cette planète, d'abord, ils vont tout de suite se tourner contre nous. Ça va causer énormément plus de problèmes que ça va sauver les solutions. Donc, si on leur envoie de la connaissance, si on leur envoie une méthode qui puisse les ramener à ce qu'ils connaissaient autrefois, leurs ancêtres connaissaient très bien ces choses, ils vivaient d'une façon plus harmonieuse avec la planète. Si on leur envoie cette connaissance pour qu'ils puissent se remettre à penser d'une façon beaucoup plus holistique, pour que ce soit eux-mêmes qui amènent le changement au niveau de la planète, qu'est-ce qu'on fait pour leur donner ça? On envoie une nouvelle connaissance à base de leur ancienne connaissance, quelque chose qu'ils connaissent déjà. C'est ça qui se passe avec les crocs. Tout est accroché sur des symboles qu'on connaît, sur des traditions que nous connaissons, qui faisaient partie de la vie de nos ancêtres, qui nous est donc donnée à travers notre ADN. Ce sont des choses qui résonnent. Ça résonne avec nous, les crocs soros. On connaît, on sait ce qu'ils veulent dire, on le ressort. Et ça change notre optique complètement. Quand on travaille avec ça, on ne voit plus les choses de la même façon. Ça amène une transformation à un niveau très profond. Et ce n'est pas au niveau superficiel qu'il faut faire des changements. Il faut que ça vienne de nous, il faut que ça vienne d'un niveau profond, parce que sinon, ça ne donne absolument rien. Sinon, c'est des choses à la Hollywood. c'est à nous de changer notre façon de voir les choses. Et quand nous changeons notre façon de voir les choses, nous vivons d'une façon différente. Et nous affectons, les gens, on a quand même une certaine influence. Et les choses commencent à changer. Le changement n'est possible qu'au niveau de la conscience. Il faut que c'est notre conscience qui doit changer. Et quand notre conscience change, nos actions changent. Et quand nos actions changent, tout change. Mais alors, comment, je suis parfaitement votre idée, mais comment expliquez-vous alors, les crop circles apparus avant 1920, ou même en 1920, à une époque où la planète n'était pas dans l'état où elle est aujourd'hui. État de délabrement, état de pollution. Oui, mais quand on commence à comprendre un peu la psychologie ou comment les choses se passent en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, disons que certaines traditions comme la tradition chinoise et plus, ou la tradition indienne a plus de connaissances là-dessus, que les choses évoluent d'une certaine façon et il y a toujours une cause, que la cause détermine l'effet. Et donc, la cause de notre malaise en ce moment sur la planète, c'est, ça se retrouve il y a des milliers d'années dans le passé. On est arrivé, nous sommes arrivés à l'aboutissement d'une certaine façon de penser qui a commencé peut-être il y a 2000 ans. Moi, je dirais que l'arrivée des Romains a détruit la civilisation celtique qui était beaucoup plus spirituelle et a amené une civilisation matérialiste à partir des Romains. et cette civilisation matérialiste au cours des 2000 ans est aboutie tout à fait logiquement au niveau où nous en sommes. D'accord. Alors, on a avancé assez lentement pendant quelques centaines d'années, mais on a quand même avancé beaucoup. Les choses se sont accélérées très largement avec l'industrialisation, avec toutes les nouvelles technologies et la planète se détruit beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Oui. Cette technique ou en tout cas ce choix de communication à travers des symboles, à travers des messages symboliques, bref, est-ce que cela vous semble être encore assez actif, on va dire, par rapport à la vitesse à laquelle se dégrade la planète ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point où peut-être qu'il faudra un mode de communication différent, non ? Mais quel mode de communication ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Est-ce que ça serait par ordinateur, un message par ordinateur, personne ne s'occuperait de ça. Est-ce que ça serait d'atterrir sur la planète, bien, il se ferait bombarder à coups de bombes atomiques. Comment agir ? Il faut que ça vienne de nous. Le changement doit venir de nous. Nous sommes les enfants de la Terre. Nous faisons partie de la Terre. C'est nous qui avons fait, qui avons créé cette situation. Donc, il faut que le changement vienne de nous. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un changement de vision. Si on ne voit pas les choses, si on voit toujours les choses de la même manière, il ne peut pas y avoir de changement. Dès qu'on commence à se poser des questions et de changer notre vision, tout change. Et c'est un processus de transformation, les corps cinquaux. En même temps, c'est en train de ré-énergiser la planète. Ce n'est pas juste pour nous. C'est aussi pour la planète. Donc, ça agit à deux niveaux. Parce qu'on sait très bien que partout où il y a eu des corps cinquaux, la Terre est ré-énergisée. Et les endroits ici, près des anciens monuments, les anciens monuments ont été construits par nos ancêtres sur des points d'énergie très puissants. Sur les lignes d'énergie de la planète, vous connaissez, vous savez ça. Ces grandes lignes d'énergie que nos ancêtres, ils faisaient des routes de pèlerinage et construisaient tous leurs anciens monuments sacrés à côté de ces routes. C'est là que les corps sur-côtes viennent se poser. Et on sait très bien, même juste par l'analyse de la Terre sur place et en prenant aussi des mesures de l'énergie du lieu que l'énergie est en train d'augmenter dans les lignes d'énergie. Elle était très très basse à un moment donné, cette énergie. Mais depuis les années depuis les dernières 20 années des corps sur-côtes, les lignes d'énergie se sont renforcées. Elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus grosses. Donc, il y a un travail qui est fait à ce niveau. Mais en même temps, ils nous donnent la connaissance pour qu'il y ait un changement qui se passe en nous-mêmes. Et c'est là qu'il faut que ça change. C'est en nous. C'est notre façon de voir les choses à l'intérieur de nous qui doit changer. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez, les Romains, j'ai étudié moi les Romains. J'ai fait mes études classiques et j'ai étudié la langue et leurs coutumes et tout ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand ils sont arrivés en Gaule et en Angleterre, par exemple, dans les lieux celtiques, qui étaient des lieux avec une grande spiritualité où tout était basé sur le cercle. La maison était circulaire, le bourgarde était circulaire. Tout était basé sur le cercle. Tout leur art était basé sur le cercle. C'était très flou, très fluide. Les Romains sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des bourgades carré, sur le carré. Ils ont introduit le carré qui est le symbole de la matérialité. Le cercle est le symbole de la spiritualité. Le carré est le symbole de la matérialité. Ils ont imposé le carré. Et là, les gens se sont retrouvés dans des bourgades qui étaient carrément carrées, se sont mis à construire des maisons carrées et notre façon de penser est devenue plus matérialiste. et ça aboutit à ce qui a causé notre situation actuelle, c'est notre passage d'une façon de penser spirituelle à une façon de penser matérialiste. C'est l'aboutissement d'une façon de penser très matérialiste. C'est ça qui a causé. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'aboutissement d'une façon de penser matérialiste. et il faut que ça change. Il faut qu'on retourne à une façon plus circulaire de voir les choses, plus fluide, plus basée sur la spiritualité, plus aller vers l'intérieur que l'extérieur. Et tout ce qui se passe dans la société, c'est toujours l'extérieur. Hein? En anglais, on dit « The truth is out there. » La vérité est dehors. Non, la vérité est à l'intérieur. Et c'est complètement le contraire d'une façon spirituelle de vie. C'est une façon matérialiste de vie effrénée qui nous a séparés de la notion de la vie et de la conscience. Autrefois, tout était vivant et conscient. Les gens respectaient la Terre comme un être vivant. Maintenant, on voit la Terre comme une chose à exploiter pour notre bénéfice matérialiste et monétaire. C'est tout à fait à l'envers de ce que nos ancêtres comprenaient. Et les corps sur un corps nous ramènent, nous invitent à revisiter cette façon de voir les choses, à nous poser des questions, à changer notre point de vue. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse si on est pour continuer à vivre sur cette planète. Pensez-vous que nos ancêtres à cette époque où tout n'était qu'un, où chaque personne était utile à l'autre, étaient en contact, en relation avec cette intelligence qui est à l'origine des crop circles ? Si on savait quelle est cette intelligence, ça serait plus facile à déterminer. Non, je pose une question par rapport à votre ressenti. J'imagine que vous n'aurez pas de réponse formelle à me donner, mais juste votre intuition. Pour nos ancêtres, pour nos ancêtres néolithiques, on remonte aux néolithiques, ceux qui ont construit les Stonehenge et tout ça, c'était autant néolithique il y a 5000 ans, 5000-6000 ans. À cette époque, c'était la terre-mère, ils voyaient la terre comme la mer, leur mère, qui était vivante, et vraiment, ils étaient les enfants de cette déesse, cette terre-mère qui était vraiment leur dieu, le dieu plus proche. Il y avait le dieu, le père, c'est sûr, qui était le soleil, et la terre, c'était la terre-mère. Donc, ils voyaient tout comme étant divin et comme étant vivant. Tout était vivant. Et donc, ils avaient un respect absolu pour la terre. Tous les anciens monuments qu'on voit ici, on commence à comprendre à quoi ça servait, ça servait à énergiser, à aider la terre à produire, à énergiser. C'était toujours énergisé à faire des rituels de remerciements et tout ça, c'était basé sur le respect de la vie et la compréhension que tout est vivant et conscient et ce respect de tout ce qui est vivant et conscient. Et nous nous sommes éloignés de ça à tel point qu'on pense qu'il n'y a rien de vivant maintenant. Il n'y a aucune conscience, il n'y a rien de vivant. Voyez-vous? On ne pense pas que la terre est un être vivant qui pense, qu'il y a une conscience ou que le soleil, etc. et les autres planètes. On ne voit pas ça comme ça maintenant. On voit ça comme la matière. C'est matérialiste. On a une vision matérialiste des mécaniques, des choses. Et quand on a une vision matérialiste, on n'a pas le respect de la terre parce que la terre est là pour nous donner, pour être exploité. Quand on apprenait ça à l'école, l'exploitation des richesses naturelles de la terre. C'est tout ce qu'on voit de la terre. On peut aller exploiter. Et on a tellement exploité qu'il ne reste pas beaucoup de poissons dans l'océan. Les forêts, il ne reste presque plus de forêts. On va continuer à exploiter. Jusqu'à quand? La base de ça, c'est le manque de conscience de la vie. Et quand on n'a pas cette conscience, on n'a pas le respect des choses vivantes. C'est cette vision qui doit changer. Elle est quoi? Parce qu'un coup, il nous invite à changer notre vision. Il nous invite à nous émerveiller. On a oublié à s'émerveiller. On ne sait plus comment s'émerveiller. On n'est plus émerveillé. On est blasé. Je suis assez blasé. Mais s'émerveiller, ces corps nous donnent de l'émerveillement, c'est tellement beau. On est émerveillé. Ça ouvre le cœur en partant. On sent, ça ouvre. Ça ouvre le cœur. On remarque que c'est dans la nature. On trouve, on revoit la beauté de la nature. On commence à respecter la nature, à se poser des questions sur nos ancêtres, comment pensaient-ils, etc. Et ça change carrément notre façon de voir les choses. C'est ça le changement. C'est ça l'évolution. Et c'est à ça que servent les crop circles. En fait, c'est l'effet qu'ils ont sur nous. Donc, ça doit être une des choses. C'est très intéressant ce que j'ai réalisé quelques émissions avec un alchimiste. Et j'ai véritablement l'impression que les deux thèmes sont communs. Je suis d'accord avec vous. C'est de l'alchimie au niveau de la planète. Tout à fait. C'est parfait. Je n'avais jamais entendu ça. Mais c'est ça. Je le vois. Je comprends. Je raisonne avec ça. Si vous avez raison. C'est l'alchimie. Ils sont en train de faire de l'alchimie au niveau de la planète. Il y a un moment de transformation. Nous sommes le crucible. Comment dit-on ça en français? Crucible? Est-ce que c'est un mot, ça? Je ne me rappelle plus du terme exact. C'est comme le calice. Le calice dans lequel se passait. On dit crucible en anglais. Bon, c'est dans ce calice-là que c'est en train de se passer. C'est un bol. Et toutes ces substances, c'est vraiment de l'alchimie. Vous avez raison. L'aboutissement n'est pas important. C'est la route qui est parcourue qui l'est. Tout à fait. Parce que c'est quand on parcourt la route que les choses se passent. C'est le processus de transformation. C'est là qu'on a l'expérience. C'est là qu'on vit. On vit l'expérience. Voyez-vous. Est-ce que vous n'avez pas peur, Francine Bleck, que ce message que vous nous délivrez actuellement soit repris par des groupes spirituels qui l'utilisent à mauvaise estion ? Eh bien, ça, ça a toujours été comme ça partout. Les humains, on a tendance à... D'abord, à vouloir contrôler la connaissance et à vouloir s'en servir pour notre propre bénéfice. Ça a toujours été comme ça. C'est encore comme ça dans le monde. Et c'est sûr que... Qu'est-ce que vous voulez... Moi, si j'ai... Je vais vous dire, franchement, si j'étais une race sur l'autre planète, je regarderais la Terre et je m'arracherais les cheveux de la tête, je me dirais. Je ne peux pas comprendre comment ces gens agissent. Toujours, quand un grand enseignement arrive, on essaie de le baisser à notre niveau au lieu d'essayer de s'élever à son niveau. Et c'est ce que vous me dites, là. Profiter d'un enseignement pour prendre du pouvoir et pour en abuser. C'est une tendance humaine, ça, c'est malheureux. Francine Black, nous allons faire une dernière très courte respiration musicale et nous arriverons à la conclusion de cette émission. Merci. Madame Black, nous arrivons à la conclusion de cette émission, une émission qui mériterait d'être beaucoup plus longue et en même temps beaucoup plus courte quand on parle de spiritualité. Ça peut se terminer en deux minutes et on a tout dit. Donc, c'est toujours assez compliqué à mettre en place. En résumé, peut-être, de cette émission et pour donner quelques conseils à nos auditeurs concernant les crop circles qui peuvent apparaître comme quelque chose de très physique. ce sont des figures géométriques dans les champs, dans la neige, dans la terre et puis, on décolle d'un seul coup, on part du point de vue spirituel et on laisse de côté le physique. Ce n'est pas exactement comme ça que je vois les choses. On ne peut jamais laisser le côté physique. C'est toujours, il y a trois aspects des crop circles. Il y a le côté physique. Et bien, c'est ça, on a commencé par le côté physique. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'effet sur les plantes ? Quel est l'effet sur la table ? Comment se fait-il que ça arrive ? Quelles sont les forces qui font ces choses ? Et c'est un sujet qui est très vaste et qui, ça fait des années que beaucoup de personnes se sont dédiées à étudier ce phénomène à ce niveau. Mais, et on peut, comme par exemple, Dr. Levengood, depuis 1991 qu'il étudie ce phénomène, il ne voit, il ne s'intéresse qu'au côté physique. Il a fait des, des milliers d'analyses des coop de partout dans le monde, pas juste en Angleterre, et de la Terre et d'année en année, il découvre de nouvelles choses. C'est pour dire que ce n'est pas un sujet simple et superficiel, c'est très profond et il découvre énormément de choses qu'il ne connaissait pas et c'est un biophysiciste, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il y a énormément de matériel sur ce niveau. Maintenant, il y a aussi, ça s'adonne que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas juste des éclaboussures dans les chats. Ce sont des dessins très précis et ce sont des dessins qui sont basés sur la géométrie, la géométrie sacrée, la géométrie euclédienne et aussi souvent sur les fractales et sur les anciens, ils réfèrent aux anciens symboles. Donc, ils se servent des anciens symboles, mais ce n'est jamais exactement comme un ancien symbole. Ils se servent de la géométrie fractale, mais c'est rarement exactement comme un fractal. Il y a un fractal qui a une forme d'ancienne géométrie qui, ça donne, était un ancien symbole. Ça réfère aux anciens symboles. Donc, c'est un mélange, c'est une amalgamation de plusieurs disciplines. Mais quand même, les points d'entrée sont que ceux, les biophysicistes qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, qui n'ont jamais vu ça sur la planète. Et donc, ça ouvre la porte à des découvertes dans ce domaine. Mais pour ceux qui veulent voir plus loin, pour ceux qui se rendent compte qu'attendez une minute, ce n'est pas juste n'importe quoi, c'est spécifiquement un dessin qui veut dire quelque chose parce que cet ancien symbole voulait dire telle chose, mais ce n'est pas exactement le même symbole. Il y a un côté aussi scientifique, il y a un côté mathématique. Donc, ça relie plusieurs disciplines ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ne sont pas portés à l'ancienne connaissance voient quand même le même, reçoivent quand même le même message. C'est-à-dire qu'ils comprennent, il y a la même, il y a la même, la même signification. On voit tous la même signification, le même, comment dirais-je, le message, ce n'est pas un bon mot. une façon de penser, une pensée, une pensée, où on comprend la signification de points d'entrée différents. On se rend compte à l'intérieur, quoiqu'on n'a pas grand-chose en commun. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre les mathématiques, mais pourtant, je vois la même chose que le mathématicien. Donc, c'est ça, ça, c'est très intéressant parce que ça réunit des disciplines très différentes et ça crée un tout qui est tout à fait nouveau, qui a plusieurs dimensions, mais donc, qui a beaucoup de profondeur et il y a plusieurs dimensions, mais de la même, ça décrit la même chose. Et c'est comme des bulles de pensée, voyez-vous. Il y a aussi l'aspect que, quand on étudie les corps, on s'implique. il faut manquer d'imagination si on s'intéresse au sujet de ne pas vouloir aller les visiter. Donc, il faut faire des efforts, il faut s'impliquer et ça, c'est aussi très transformateur parce qu'il faut apprendre d'abord à marcher, il faut apprendre à surmonter des épreuves comme monter des côtes, sauter des clôtures, marcher des heures de temps, se faire sous le soleil, etc., dans des conditions difficiles pour finalement arriver dans un dessin qu'au niveau du sol, on ne voit pas vraiment. Donc, il faut toujours s'élever au-dessus pour pouvoir le voir. C'est très symbolique, tout est très symbolique avec les corps sur le coup, même les visiter. C'est un processus très, très, très symbolique et très transformateur. Et quand on s'implique comme ça et quand on les vit et quand on vit dans les champs, moi, je ne vis plus dans la même dimension que la plupart des gens, je passe mon temps dans cette dimension de pensée qui est tout à fait différente de la troisième dimension que la plupart des gens vivent. On passe notre temps dehors, d'abord, dans la campagne et on passe notre temps à réfléchir à des concepts spirituels et ésotériques et, comment dirais-je, ce n'est pas la même vie, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas la même énergie et j'ai de la difficulté maintenant à revenir dans la troisième dimension parce que je trouve ça très lourd, très mécanique. Donc, ça nous ouvre des portes qui sont extraordinaires, qui ne sont pas... C'est en dehors de l'ordinaire et c'est très transformateur. Ce qui nous amène au côté spirituel parce que, d'abord, il y a le côté physique, je veux dire, on va avec notre corps, on fait des efforts physiques mais, en même temps, on rentre dans un dessin qui a des proportions et des designs qui nous amènent une connaissance qui nous ramène à nous-mêmes. Voilà. Donc, on est ramené à nous-mêmes et, en même temps, on est ramené à la terre et au paysage, à notre blé qui était notre nourriture sacrée. On retourne dans les champs, on retourne à la nature. Nous redécouvrons la planète. Nous redécouvrons notre terre. Et une fois que, quand on vit comme ça, on ne peut plus voir les choses de la même façon du tout. On ne peut plus voir l'attrait de courir comme des fous, de se trouver dans des embouteillages d'automobiles tous les jours pour aller faire de l'argent pour payer nos dettes, des choses comme ça. Ce n'est plus un mode de vie qui est attirant pour nous. Donc, nous sommes en train de créer un autre mode de vie basé sur, vraiment, retourner à la nature, essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et plus on fait ça, plus on change, on change la façon de vivre. Voyez-vous. Et c'est ça, d'après moi, qu'il faut en ce moment, c'est qu'il faut qu'on change à ce niveau si nous sommes pour voir de véritables changements qui vont encourager la vie future plutôt que de créer un monde qui va rendre la vie inviable dans le futur. Donc, les corps, c'est des grandes portes pour le bénéfice de l'humanité. D'où ils viennent, qui les fait, qui sont les messagers, ce n'est pas si important que quel est le message et quel est l'effet de ce message, voyez-vous. C'est une exploration. C'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que la plupart des gens qui étudient le voient aussi. On se rend compte qu'on n'habite plus dans la même dimension de pensée que la plupart des gens. C'est un crucible. C'est une alchimie. C'est vrai. C'est ça. C'est un changement à ce niveau-là. Voilà. Pouvez-moi des questions. Non, je crois que comme conclusion d'émission, ce sera parfait. Il n'y a rien d'autre à rajouter à part peut-être votre site internet, c'est wccsg.com wccsg.com et je pense qu'après cela, je ne peux que vous remercier d'avoir passé ce temps d'antenne avec nous et vous dire à très bientôt. Moi aussi, je vous remercie et j'espère que les gens vont visiter notre site et prenez patience parce que tout ce qui a trait au COPSCO, c'est énormément de travail et ça fait six mois qu'on travaille sur notre site. il est sur le point d'être sorti. C'est dommage qu'il ne soit pas en ce moment en ligne, mais j'espère que d'ici une semaine ou deux, il sera en ligne et il y a beaucoup d'informations dessus qui vont être sur tous ces aspects que je vous ai donnés ainsi que plusieurs photos qui remontent jusqu'à 1998 qui vont continuer à être mises dessus. Donc, j'espère que vous allez venir visiter et venez nous visiter ici aussi à Wiltshire. Il y a beaucoup de groupes qui viennent. Nous faisons une conférence ce mois d'août qui va être traduite en français maintenant. On s'est organisé parce qu'il y a de plus en plus de francophones qui viennent donc on va pouvoir avoir une traduction sur les oreilles simultanées et c'est fabuleux. alors j'espère que ça va vous inspirer à vouloir connaître ce phénomène parce que c'est un phénomène merveilleux. Merci beaucoup Francine Blake et à très bientôt. Merci Alexandre. Merci de m'avoir contacté. Merci.